Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. On va donc parler aujourd'hui de l'accès facile aux médicaments pour les personnes en situation de handicap visuel, les personnes dyslexiques, toutes les personnes ayant des difficultés à avoir l'accès à l'information. On va donc parler d'une application qui a été développée par la société Sanofi. Cette application s'appelle TEIA, une application vraiment merveilleuse, complètement accessible. Avec cette application, on va donc scanner avec une vitesse incroyable, vraiment à découvrir absolument sur Vision Hightech. Alors si cela n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque Vision Hightech sortira une prochaine vidéo. Et surtout, pensez à partager cette vidéo car elle est ultra importante pour énormément de monde. Alors bienvenue sur Vision Hightech. Et c'est parti pour la démonstration de cette toute nouvelle application sur iOS et iPhone. C'est parti ! Alors tout d'abord, on va se diriger sur l'App Store et on va télécharger l'application TEIA. TEIA, T-H-E-I-A, c'est parti ! App Store, touchez deux fois l'écran. App Store, TA, accès facile aux médicaments, 4 étoiles, 4 notes, bouton. Donc, ça donne tout de suite le ton, TA, l'accès facile aux médicaments. On va tout de suite rentrer à l'intérieur et on va écouter ce qui se passe par rapport à cette application. Alors, tout de suite, cette application, alors avec cette application, ce qui va être ultra appréciable, c'est qu'elle est entièrement gratuite, entièrement accessible aux personnes malvoyantes et aux personnes aveugles, personnes dyslexiques ayant des difficultés de lecture pour flasher les codes barres de vos médicaments que vous prenez à la maison. Vous êtes malvoyant, non-voyant, avez des difficultés pour lire des textes trop petits ou avez un proche avec une déficience visuelle ? Cette application vous concerne. En effet, pour les personnes aveugles ou malvoyantes, plusieurs obstacles peuvent se présenter lors de la prise de médicaments, la difficulté d'identifier une boîte de médicaments, l'impossibilité de vérifier la date d'expiration du médicament, l'absence d'accès aux informations de la notice du médicament grâce à TA-Marc déposé. Les personnes avec une déficience visuelle peuvent désormais scaler une boîte de médicaments et en obtenir facilement toutes les informations de la notice. Les informations s'affichent à l'écran et seront simultanément lues à haute voix par synthèse vocale, à savoir notamment le nom du médicament, le dosage, la date d'expiration, le numéro de lot. Un résumé de la fiche d'information patient, 100% accessible à tous, l'application TA couvre plus de 1, 3, 0, 0, 0, médicaments, disponibles sur le marché français. Les informations présentées ou générées par l'application ne sont pas issues des documents d'information des laboratoires mais d'une base de référence reconnue sur les médicaments. Par ailleurs, ces informations ne sont pas destinées à se substituer à un avis, un diagnostic ou un traitement médical. Sanofi, développeur. Voilà donc le développeur est bien la société Sanofi et je crois que j'ai entendu parler que l'AVH était en collaboration. Dites-moi sans commentaire si vous êtes au courant mais il m'a semblé entendre que l'AVH était en collaboration par rapport à cette application. Vraiment bravo. On continue, on va télécharger l'application, c'est parti. 32%, 36%. 40%, 45%, 55%, ouvrir, bouton, ouvrir, bouton. Alors qu'est-ce qui se passe lors de la première ouverture de cette application ? On découvre ensemble, c'est parti. On a tout de suite donc ce genre de fenêtre. Alors c'est comme d'habitude pour lire la fenêtre, on pitche de droite à gauche ou de gauche à droite. Bonjour. Bonjour. Déjà l'application est polie, c'est déjà pas mal. Je suis la première application qui vous aide à identifier vos médicaments. Pour cela, je vais utiliser la caméra située au dos de votre smartphone. Les informations telles que le code barre me permettront d'identifier le médicament. Suivant, bouton. On va faire suivant. Retour, bouton, conseil de sécurité, en tête. L'application ne constitue qu'un outil d'information et en aucun cas un outil de diagnostic, de conseil médical ou d'aide à la prise d'un traitement. Les informations présentées ou générées par l'application ne sont pas issues des documents d'information des laboratoires mais d'une base de référence reconnue sur les produits de santé. Alors bien sûr, je vous mettrai le lien directement en description si vous désirez le télécharger à partir du lien dans la description de la vidéo. Par ailleurs, ces informations ne sont pas destinées à se substituer à un avis, un diagnostic ou un traitement médical. Suivant, bouton. On va faire suivant. Retour, bouton, conditions générales d'utilisation, en tête. Avant de continuer, vous devez lire et accepter les conditions générales d'utilisation de l'application. Conditions générales d'utilisation, bouton. Je confirme avoir lu et accepter les conditions d'utilisation de cette application. Bouton, désactiver. Appuyez sur le bouton pour accepter les conditions générales d'utilisation. Touchez deux fois l'écran rapidement pour changer de réglage. On va donc valider ce bouton pour continuer à avoir accès à cette application. Activer. On continue à appuyer vers la droite. Suivant, bouton. Et on a accès au bouton suivant. Retour, bouton. Données analytiques, en tête. La collecte des données analytiques sur la façon dont vous utilisez l'application pour nous aider à l'améliorer à l'avenir. Ces données étant anonymes, nous ne pouvons jamais vous identifier personnellement. Sécurité, iOS oblige. Ils ont fait attention à la confidentialité. Et ça, c'est plutôt cool. Cliquez ici. Lien. Pour consulter la section des données analytiques dans les conditions générales de l'application pour obtenir des informations complètes. Accepter. Bouton. Ne pas accepter. Bouton. On va accepter, bien sûr. Accepter. Bouton. Retour, bouton. Accepter. Bouton. Commençons identification. Veuillez tenir fermement votre smartphone d'une main et à la verticale sur une table, côté écran vers la paume de votre main. Il est important de ne pas obstruer la caméra au dos du téléphone. Suivant. Bouton. On va faire suivant. Retour, bouton. Accepter. Bouton. Appuyez pour passer cette étape. A l'aide de votre autre main, collez la boîte de médicaments au dos de votre smartphone, puis éloignez-la dans l'axe de celui-ci sur environ 30 cm. Donc, comme vous venez d'entendre, vous mettez donc la boîte de médicaments au dos de votre iPhone et vous l'éloignez à peu près 20 à 30 cm du dos de votre iPhone. Vous allez voir, c'est quand même assez surprenant la rapidité dont l'application arrive à capter le code sur la boîte de médicaments. C'est assez hallucinant. Vous pouvez vous aider du bord de la table pour garder la boîte de médicaments dans l'axe. Suivant. Bouton. Retour. Bouton. Assez. Bouton. Commencez ensuite à tourner lentement la boîte sur ces six faces pour nous permettre de détecter le code barre. Donc, bien sûr, lorsqu'on est une personne aveugle, ce qui va être un peu fastidieux, ça va être de chercher ce fameux code barre sur cette boîte. Donc, il va falloir tourner sur les six côtés pour réussir à flasher ce fameux code. Mais vous allez voir, c'est comme je vous dis, ultra rapide et ultra hallucinant. J'aimais un bip lorsque je détecte le code barre. J'aimais un bip lorsque je détecte le code barre. Ralentissez alors votre mouvement pour me permettre de les scanner. D'ailleurs, l'application vous prévient par un bip pour vous dire qu'elle a quand même détecté le code barre en question. Suivant. Bouton. Retour. Bouton. Assez. Bouton. Le scan réussi. Je vous dirai de quel médicament il s'agit. Ainsi que toutes les informations dont vous aurez besoin pour l'utiliser en sécurité. Alors, plutôt pas mal. Plutôt très accessible. C'est prévu pour les personnes malvoyantes et aveugles. Franchement, je compte sur vous pour le petit like en bas de la vidéo. Le partage avec vos amis. Si vous connaissez des gens qui ont besoin de ce genre d'application, c'est l'application idéale et la vidéo idéale à partager. Comptez sur moi pour vous guider dans l'identification de vos médicaments. Suivant. Bouton. Avertissement. T'assoit d'accéder à l'appareil photo. Donc, bien sûr, l'application TA va vouloir accéder à l'appareil photo. Vous allez accepter, bien sûr. Appareil photo est ne pas autorisé. Ok. Bouton. T1 est technique. Bouton. Scancourt. Et là, on est prêt donc à numériser un médicament. Je mets la boîte par devant. Oh ! Ultra impressionnant. Et pour ne pas tricher, je vais me bander les yeux. Et vous allez voir, c'est ultra hallucinant. C'est parti. Alors, les amis, vous savez tous que je suis malvoyant. Et je vais me mettre exactement dans la condition d'une personne non voyante. Je vais vraiment me bander les yeux. Complètement. Elle complètement dans le noir. Là, je me suis bandé vraiment les yeux. Donc, voilà, les amis, là, je me suis mis dans le noir complet. Je me suis mis dans le noir complet. Exactement comme si j'étais complètement aveugle. Et on va tester cette application dans les conditions réelles. Déjà, je déverrouille mon iPhone. Je ferme toutes les applications qui étaient en cours sur mon iPhone. J'ai pris trois boîtes de médicaments. Je ne sais pas lesquelles c'est. Voilà. Je suis complètement en mode aveugle. Je vais ouvrir l'application TA. C'est parti. J'ouvre l'application. T1. Conseil de sécurité. En tête. Conseil de sécurité. J'écoute bien. L'application ne constitue qu'un outil d'information et en aucun cas un outil de diagnostic. Deux conseils médicaux ou d'aides à la prise d'un traitement. Produit de... Par ailleurs. Suivant. Bouton. Je fais suivant. Et technique. Bouton. Scan cours. Donc, je suis en plein... Je suis en cours de scan. Les amis, je suis exactement comme vous. Là, j'ai un foulard qui est mis devant mes yeux. Je suis incapable de pouvoir voir quoi que ce soit. Je suis vraiment... Même un bout de lumière, je ne la vois pas. Donc, j'ai mon iPhone devant moi. Je prends cette boîte de médicaments que je montre à la caméra. Et c'est parti pour scanner. Je ne sais pas si je le mets bien devant vous. Ibuprofène. Je sais que c'est ibuprofène. Je vais donc sur plus d'informations. Et un retour. Bouton. Ibuprofène 1400 mg. En tête. Indication. Bouton. J'ai les indications. Contre-indication. Bouton. Attention. Bouton. Interaction médicamenteuse. Bouton. Attention. Bouton. Je vais sur attention. Attention. En tête. On écoute ce qu'il y a dans l'attention. Attention. En tête. Tout traitement prolongé ou surdosage d'un expose à des effets indésirables graves. Certaines situations peuvent conduire à ne poursuivre le traitement qu'après un avis médical. Puce. Bruire des sommets importants ou sels noirs et nauséabondes. Pouvant traduire une irritation ou un saignement du tube digestif. Puce. Éruption cutanée sans cause évidente. Retour. Bouton. Complètement en haut à gauche comme d'habitude. Retour. Retour. Je suis revenu sur Scan en cours. Je reprends une nouvelle boîte. Celle-ci les amis. Je ne sais pas ce que c'est. Expire en juillet 2022. J'ai la date de péremption. Un truc de malade. C'est vraiment le truc de fou. Le truc de fou qu'il vous faut absolument sur la chaîne Vision et Tech. C'est la chaîne de l'accessibilité les amis. Donc là franchement c'est hallucinant. Plus d'informations. Retour. Collé calciférologé. Alors qu'est-ce que ce médicament ? Indication. Bouton. Contre indication. Bouton. Indication. Alors c'est pourquoi ce médicament ? Bouton. Retour. Bouton. Indication. En tête. Ce médicament contient de la vitamine D. Qui permet la fixation osseuse du calcium et dont la carence provoque le rachitis. Retour. Scancour. Scancour. Je reprends ma dernière boîte que j'avais. Là je suis vraiment complètement. Les yeux complètement bandés. C'est vraiment hallucinant. Il n'y a vraiment pas besoin. C'est hallucinant. T-H-E-I-A. Dites-moi en commentaire si vous la testez. Est-ce que vous en avez pensé ? Si vous la testez déjà. C'est vraiment fou. Allez, je vais. Alerte. Dolibran. Dolibran, c'est de la folie. Voilà pour cette vidéo les amis. T-H-E-I-A. T-I-A. Une application pour personnes aveugles, malvoyantes. Pour les personnes dyslexiques. Que pensez-vous de cette application ? Qui est vraiment ultra magnifique. Complètement accessible via votre iPhone sous iOS avec VoiceOver. Malheureusement, on ne la trouve pas sous Android. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo accessible à tous. Prenez soin de vous. Et à bientôt sur Vision Hightech. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada